Musique Enfin, une journée dédiée à l'accessibilité des handicapés dans l'Oise. L'association Transdoc organisait ce jeudi 22 juin 2017 à Marny-les-Compiègnes son premier salon. L'objectif principal de ce salon était de réunir tous les principaux acteurs de l'accessibilité et de l'autonomie. Il y a donc différentes associations, entreprises qui gravitent autour de l'accessibilité. Il faut qu'on travaille toutes les associations qui sont réunies ici, nous-mêmes, nous, tout le monde. On fera avancer les choses que si on est présent sur le terrain. C'est tous ces acteurs et nous-mêmes qui feront avancer les choses. Pas forcément que les élus qui sont là pour aboutir les projets, mais si nous on ne les porte pas et si on ne pousse pas pour que ça avance, samedi, ils n'avanceront pas. Donc c'est à nous d'aller vers les élus pour que ça avance. 20 associations et 10 entreprises ont apporté des conseils, des solutions matérielles adaptées pour faciliter, rendre plus accessible mais aussi plus légère la vie quotidienne des handicapés. Donc nous, la société Bullenay, en fait, on est spécialisée dans le maintien et domicile. Donc pour les personnes seniors et en situation de handicap, donc on adapte tout simplement le domicile des personnes, c'est-à-dire motorisation de portes, motorisation de tout type d'ouvrant, donc les volets roulants. Et on fait aussi tout ce qui est gestion d'éclairage, par l'intermédiaire en fait d'une télécommande centralisée qui va permettre de gérer l'ensemble de l'environnement de la personne en situation de handicap. La ville de Marny-les-Compiègnes, qui a accueilli l'événement, a déjà mis en place dans ses rues et infrastructures de nombreux aménagements. La municipalité s'est engagée depuis 20 ans maintenant sur l'accessibilité. Et donc pour nous, cet engagement aujourd'hui de ce forum est important. Pourquoi ? Parce que ça permet aux collectivités, et puis surtout de montrer aussi tout le travail qui est fait autour de l'handicap. Je crois que ce forum met en valeur, bien sûr, tout le travail des associations, le travail des collectivités comme le département, puisque c'est une de ses compétences. Donc aujourd'hui, c'est un point de départ, puisque c'est le premier. Et l'année prochaine, évidemment, nous allons, avec M. Haussard, donc visiter d'autres horizons. Parmi les exposants présents, l'association APDIS. Elle travaille entre autres sur deux handicaps dont on parle peu, l'illettrisme et la dyslexie. L'illettrisme est très marqué en Picardie, parce qu'on ne s'intéresse pas beaucoup aux gens qui ont des troubles du langage, des gens qui sont dyssexiques, dysphasiques, dysorthographiques, dyspraxiques. Et lorsqu'on ne fait rien, ces gens deviennent illettrés. Quand on est illettrés, très vite, on devient un exclu. On a fait des statistiques en Angleterre, qui est un pays qui est très, très concerné par le handicap. Et en Angleterre, on s'est aperçu que plus de 50% de la population carcérale est dyssexique. Alors que si on s'occupe bien des jeunes dyssexiques, si on les accompagne dans leurs apprentissages, ils peuvent faire de grandes choses, en particulier en alternance. Parmi les nouveautés, cette association nationale, j'accède.com. Elle permet grâce à une application de savoir si dans une ville, un magasin, un parc d'attractions, un musée, il existe une accessibilité pour tous les types de handicap. C'est une application qui répertorie tous les lieux publics, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc on va marquer s'il y a des marches ou si les toilettes sont accessibles. Et en même temps, c'est participatif. Ça veut dire que chacun peut rentrer les informations en téléchargeant l'application, j'accède.com, et en ouvrant un compte. et rajouter aussi des informations qui ne sont pas sur l'application. Le handicap est encore une question très sensible. A l'exemple de Thomas, qui depuis des mois cherche à faire reconnaître ses droits auprès de l'État. Oui, donc je suis travaillant handicapé depuis 2012. Je perçois une pension d'invalidité depuis 2015. Et sous prétexte aujourd'hui que j'ai retrouvé un emploi à temps partiel à 20 heures semaine, la CAF m'a supprimé temporairement mon allocation adulte handicapé. J'essaye de me battre pour faire valoir que la législation du cumul H et activités à temps partiel soit au moins cumulable pendant six mois. M. Macron a utilisé sa carte blanche de l'entre-deux-tours sur le handicap. Je lui ai adressé un courrier, comme à plusieurs instances politiques, notamment le ministre de la Santé, le Premier ministre et également la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. À ce jour et après plus d'un mois, je n'ai aucune réponse. Mettre en relation les différents acteurs du handicap, se rencontrer, partager. Ce premier salon a rempli sa mission. La deuxième édition est d'ores et déjà programmée en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada